Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dédiée à ma sélection du mois de juillet. Bah oui, comme tous les mois je reviens avec ma petite sélection, mes conseils sur les jeux à acheter. Parce que, comme d'habitude, comme je vous l'explique à chaque fois, vous n'avez peut-être pas trop le temps de vous pencher sur les sorties de jeux, vous n'avez peut-être pas les moyens de vous offrir tous les jeux. Parfois, il y a certains mois où il y a trop de jeux donc on ne sait pas quoi acheter, et puis il y a certains mois où il n'y a pas forcément de très grosses sorties, où elles ne sont pas forcément mises en avant. Et vous vous demandez, bon, qu'est-ce que je vais m'acheter ce mois-ci ? Surtout que, comme l'été arrive, vous le savez, je vous l'ai dit dans ma vidéo récap d'hier, de dimanche, je vais avoir un petit peu plus de temps, l'actu est un petit peu moins chargée. Donc j'ai décidé de prendre le temps de vous faire une sélection par plateforme. C'est-à-dire que ça, je l'avais fait pour Noël, je vous avais fait quels jeux à acheter sur PS4, sur Xbox One, sur Nintendo Switch, chose que je ne fais pas habituellement. Habituellement, je fais toutes plateformes confondues. Et parfois, vous pouvez un petit peu, voilà, vous mélangez les pinceaux, vous avez peut-être envie d'avoir quelque chose de plus précis. Mais comme c'est l'été, on va se faire des vidéos pour chaque plateforme. Donc c'est plutôt cool, non ? Vous en pensez quoi ? Vous me direz dans les commentaires. Allez, c'est parti pour ce top 3 dédié à la Nintendo Switch pour le mois de juillet. Et on commence avec un jeu que j'attends avec beaucoup d'impatience. C'est peut-être le jeu que j'attends le plus sur la Switch. Il s'agit d'Another World qui arrive le 9 juillet. C'est un jeu qui était sorti en 91, le jeu d'Eric Chahi et qui m'avait profondément marqué. À l'époque, je l'avais fait sur Megadrive. Et c'est vrai qu'il a une identité incroyable, ce jeu très prononcé. D'ailleurs, il a souvent été comparé à Flashback. Flashback dont je vais vous parler prochainement sur la chaîne, qui lui aussi est arrivé sur la Switch. Et je trouve que ce n'est pas un hasard que des jeux comme ça reviennent sur le devant de la scène. Alors après Another World, il était bien plus difficile que Flashback. On se retrouve dans la peau d'un scientifique, Lester, qui est en train de faire des expériences scientifiques incroyables et magiques dans son laboratoire. Puis d'un coup, bam, ça explose. Et il se retrouve projeté dans un monde parallèle, pas très accueillant. Et vous allez le voir, il va rapidement se retrouver prisonnier par une sorte d'humanoïde. Et vous allez le voir, il va faire des rencontres assez intéressantes, assez magiques pour le coup. Il va donc devoir évoluer dans ce monde où on n'aura aucun objectif. En fait, c'était vraiment les jeux où on n'avait pas du tout d'objectif. On ne nous prenait pas par la main. C'est pour ça aussi que c'était difficile. Il n'y avait pas énormément d'interactions. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un gameplay assez minimaliste. On avait la possibilité d'avancer, évidemment. De sauter aussi. Je crois que c'était le plus difficile de ne pas se planter quand on sautait. Et aussi de tirer avec son pistolet qui proposait plusieurs types de tirs. Mais c'était vraiment, vraiment compliqué. C'était vraiment du die and retry, en fait. Je crois que je n'ai jamais joué à un jeu aussi difficile. Peut-être sur Super NES, les Ghouls and Ghosts. Mais celui-là, il était vraiment différent par son identité, avec une ambiance, une atmosphère très pesante, très prenante. C'est vrai que pour moi, ce sont des jeux, c'est des véritables bijoux. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je vous ai présenté The Way, la version remastered, parce que c'est vraiment un mélange d'un Otherworld et flashback avec le petit pistolet laser, des mécaniques assez difficiles à prendre en main, très rigides. Mais croyez-moi, Anotherworld, c'est un bijou. Ça arrive le 9 juillet, évidemment. Vous aurez le test sur ma chaîne. On passe ensuite à ma seconde sélection, mon second choix. Il s'agit de Capitaine Toad, qui arrive quant à lui le 13 juillet prochain, quelques jours plus tard. Donc, on va pouvoir retrouver ce cher Toad, trop mignon, qui part à la rescousse de sa chérie, en mode nomade, ce qui est plutôt cool, puisque, évidemment, l'avantage de tous ces jeux Nintendo Switch, c'est qu'on va pouvoir les embarquer en vacances. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur tous ces jeux qu'on peut embarquer, les jeux nomades, en fait, qui sont cools pour l'été, que vous pouvez vous prendre, voilà, pour partir en vacances. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, ce Capitaine Toad, moi, j'ai pu tester la démo. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire. J'ai trouvé ça vraiment cool. Moi, Capitaine Toad, vraiment, je trouve que c'est un univers qui est charmant, qui fait du bien. C'est des jeux qui font du bien, en fait, et qui sont parfaits pour l'été, pour les embarquer avec nous, d'autant qu'on va se retrouver avec des niveaux inspirés de Super Mario Odyssey. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça permet de se replonger un petit peu dans cet univers charmant. Et la grosse nouveauté, c'est qu'on va pouvoir jouer à deux en coop. L'un des joueurs va pouvoir incarner Toad, donc, pour pouvoir, eh bien, évoluer, trouver des trésors et résoudre les petites énigmes labyrinthiques. Moi, j'adore ce genre de concept. Et l'autre joueur va gérer la caméra, ce qui ne facilite pas forcément les choses. Je vous l'avoue, on a testé avec Julien, mais du coup, ça donne énormément d'intérêt et de sel à l'expérience de jeu. Et je trouve que c'est plutôt cool, avec des nouveaux niveaux, en plus, encore une fois, de Super Mario Odyssey. Enfin, ça promet de belles oeufs, de belles oeufs, c'est des oeufs, de belles oeufs de fraîcheur. En tout cas, encore une fois, ce sont des jeux qui font du bien. Et pour moi, c'est vraiment des jeux vacances. Donc, voilà, c'est un de mes choix pour ce mois de juillet. Ensuite, on passe, eh bien, à mon troisième et dernier choix. Il s'agit d'Octopass Traveler. Lui aussi, il arrive le 13 juillet, le même jour, sur Nintendo, sur la console de Nintendo, en exclu. Et là, honnêtement, tous ceux qui sont fans de RPG à la Final Fantasy, à l'ancienne, avec des combats au tour par tour, ben là, vous êtes à la bonne adresse. C'est vraiment le jeu parfait pour vous. C'est une aventure, en plus, dans laquelle vous allez pouvoir choisir votre personnage. Il y en a huit. Donc ça, c'est quand même plutôt riche en termes de proposition, d'expérience. C'est-à-dire que chacun des personnages, en fait, va vraiment avoir non seulement ses propres capacités, mais aussi sa propre histoire, en fait, ses propres objectifs. Ce qui fait qu'à chaque fois, ce ne sera pas du tout le même jeu. Chaque personnage va avoir vraiment sa propre action, en fait, pour interagir avec les personnages. Par exemple, moi, ma préférée, pour le moment, c'est la danseuse, Prime Rose. Elle, elle peut séduire les autres personnages à pouvoir danser. C'est vraiment une séductrice, ce qui, je trouve, est absolument charmant. Par exemple, elle va pouvoir ramener des personnages disparus chez eux. Donc elle va pouvoir leur apporter son aide. Mais elle va pouvoir aussi invoquer, en fait, des personnages qu'elle a séduits en dansant pour pouvoir, eh bien, se servir de leur aide, en fait, en faire des personnages de soutien. Elle va également pouvoir, comment dire, attirer des ennemis dans un piège, justement, par la séduction. Enfin, je la trouve assez intéressante comme personnage, mais ce n'est pas la seule. Il y en a eu huit et vous allez le voir, encore une fois, il y a plein de petites subtilités dans les combats au tour par tour. Vraiment à l'ancienne, il y a le mode exaltation, notamment, qui va vous permettre d'accumuler des points, en fait, pour augmenter, eh bien, cette exaltation et être plus puissant dans vos attaques, dans vos compétences, etc. Lancer des combos d'attaques. Enfin, il y a plein de petites subtilités intéressantes. Et c'est surtout le monde vraiment super mignon. Et à l'ancienne, avec des musiques tellement, tellement mignonnes, tellement poupounes, tellement enivrantes. Enfin, je veux dire, les musiques sont vraiment ultra classes, vraiment du niveau d'un FF. Donc ça, pour moi, c'est, voilà, c'est l'un des jeux que j'attends avec le plus d'impatience pour cet été sur la Nintendo Switch. Voilà pour mon choix, pour mon choix d'été. On va se refaire un petit tour, comme d'habitude, pour refaire un point. Another World, qui arrive le 9 juillet sur la console, vous allez vous retrouver, eh bien, dans la peau d'un scientifique qui se retrouve propulsé dans un monde incroyable et pas du tout magique, mais surtout hostile, où il va devoir, eh bien, évoluer avec un gameplay pas très, comment dire, pas très simple à prendre en main, du pur Day and Retry à l'ancienne. C'est un jeu qui était sorti à l'époque en 91 et que j'attends avec beaucoup d'impatience. Je vous ferai le test, évidemment, sur la chaîne. Capitaine Toad, qui arrive, lui, le 13 juillet, qui va vous permettre, eh bien, de jouer à deux. Un joueur qui va contrôler Toad et un autre, la caméra, donc évoluer à travers tout un tas de niveaux incroyables et magiques, très colorés, dont certains tirés de Super Mario Odyssey. Ça aussi, j'ai hâte de vous faire le test, ça va être très rafraîchissant, parfait pour l'été. Et puis Octopass Traveler, lui aussi, le 13 juillet, qui arrive en exclusivité, un RPG. Développé par Square Enix en HD 2D, vraiment à l'ancienne, type FF, avec des combats au tour par tour. Huit personnages avec chacun des capacités, des histoires différentes, ce qui va promettre, à mon avis, de nombreuses heures cet été sur la Nintendo Switch. Voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce qu'à chaque fois, je vous livre ma sélection, mais vous, vous avez peut-être d'autres idées, d'autres envies. Dites-moi ce que vous en pensez, et comme d'hab, livrez-moi votre top 3 pour ce mois de juillet. L'été va être chargé, je vous ai dit, je vous prépare pas mal de vidéos, justement, dédiées à cet été. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis comme d'habitude, si ça vous a plu, le petit pouce bleu, et abonnez-vous bien à la chaîne. Voilà, les amis, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite, très certainement, demain sur la chaîne, pour le test de flashback sur Nintendo Switch. Il y a quelques petites nouveautés, justement, à cette version, et j'ai hâte de vous en parler. Je vous fais plein de bisous, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao !